La Coupa, Mâchoirant, Croupia, c'est le plus gros acheteur privé de poissons en Guyane. La ministre du Travail et de l'Emploi a choisi ce site pour annoncer les derniers chiffres du chômage en France et défendre les outils mis en place pour favoriser les embauches. C'est vrai que ces dispositifs d'aide, ces ICE, PAC de responsabilité, aide-embauche PME, ont permis aux entreprises de retrouver, de remettre un petit peu de marge, de mettre de l'investissement parce que les boîtes ne marchent pas. Regardez, on est dans une usine ici qui a énormément investi justement pour développer son activité et puis après d'embaucher. Donc c'est tout l'enjeu justement d'avoir cette politique cohérente. Cogumère emploie désormais 63 personnes. Depuis 4 mois, ces nouveaux produits font fureur. 70% de la production est exportée. Des boulettes et des steaks de poissons issus de la pêche guyanaise, produits ici au port du Larivaux. La marchandise s'envole vers la Martinique et la Guadeloupe, mais aussi en Asie. Cogumère croule sous les commandes et embauche en partie grâce aux dispositifs mis en place pour favoriser les emplois. Mais sa direction demande aujourd'hui plus de clarté. Savoir qu'ici en Guyane, produire revient beaucoup plus cher qu'en métropole. Donc il ne faudrait surtout pas que les choses changent de trop. Et nous, ce qu'on réclame souvent les entrepreneurs, c'est une certaine stabilité dans tous ces outils que l'on met en place pour aider aux emplois. Plus de clarté donc face à la forêt des dispositifs successifs. La Cogumère le sait, son avenir dépend surtout de ses initiatives. C'est grâce à sa participation au Salon international de l'alimentation à Paris que de nouvelles exportations sont devenues possibles. La Cogumère le sait, son avenir dépend surtout de ses initiatives. C'est grâce à sa participation au Salon international de l'alimentation à Paris.